Sitôt arrivé, le président de la République a reçu en audience la secrétaire à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique. Les questions d'environnement ont constitué la trame de cette rencontre. Le secrétaire à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique, Sali Joël, a été reçu par le président de la République, chef de l'État Libongo Ndimba. Au menu des discussions, les questions de changement climatique et le renforcement de la coopération sécuritaire entre le Gabon et les Etats-Unis. Occasion pour le secrétaire américain à l'intérieur de saluer le leadership du président de la République, chef de l'État, dans le domaine de la protection de l'environnement. Gabon est ici pour saluer le président pour ses efforts parce que vraiment le Gabon est un leader dans le monde pour ses efforts dans le domaine de conservation, pour protéger les animaux sauvages et aussi le bien-être pour la population. Il y a une bonne relation entre les deux et la biodiversité est très très importante pour le Gabon et aussi pour le monde. Le président de la République, chef de l'État Libongo Ndimba, prône une politique de tolérance zéro face aux braconniers et multiplie la coopération avec d'autres pays dans plusieurs secteurs, notamment celui de la préservation de l'environnement. La relation entre les Etats-Unis et le Gabon, c'est très très important. Nous avons des relations où on peut partager les renseignements, l'information pour protéger, comme on l'a dit, l'environnement, l'écosystème et aussi d'applaudir le rôle du Gabon avec ses voisins et aussi dans la région pour le partagement de l'information. Le secrétaire américain à l'intérieur a exprimé son souhait de voir se développer la coopération bilatérale entre les deux pays. L'on ritiendra que l'échange d'informations et d'expériences ainsi que l'amélioration de la capacité et l'efficacité de la lutte contre les crimes liés à l'environnement reste une priorité pour les deux pays.